Cameroun, 20 morts après l'empoisonnement du buffet de mariage. Cette nouvelle qui circule sur les réseaux sociaux est confirmée sur le terrain ferrage, le buffet d'un mariage a été empoisonné à Mbalmaillot, le bilan s'alourdit. Considérée au départ comme une rumeur, la nouvelle prend de l'ampleur car des masques tombent déjà. Le fabuleux mariage est devenu un film d'horreur. On dénombre déjà 20 morts parmi lesquels les mariés. Aux dernières nouvelles, des suspects ont été identifiés et les enquêtes se poursuivent. Que peut cacher une telle tragédie ? C'est certainement l'acte de trop au Cameroun. Depuis des semaines, des cas récurrents d'empoisonnement gangrènent le pays. Au cours de ces dernières semaines, plusieurs cas de meurtres par empoisonnement ont été davantage évoqués par la presse nationale. Les empoisonnements sont de plus en plus courants. Prudence, même les amis les plus intimes, les membres de la famille, les collègues de travail ne sont plus dignes de confiance. Justement, ce sont les personnes proches des victimes qui les tuent de sang-froid avec le produit mortel. Balmayo est une commune du Cameroun située dans la région du centre et le département du Niang et Soho dont elle est le chef-lieu. Là-bas, au moins quatre personnes sont décédées lors de l'empoisonnement d'une table VIP pendant un buffet. C'est un lanceur camerounais qui relaie l'information. Louis Marignas, caméraman de métier s'était rendu à Balmayo pour couvrir un événement où coulaient sauce tarot, mais de pistaches et bières à pression telles les chutes de la lobe. Malheureusement, l'homme ayant l'œil plus large que l'objectif de sa caméra se serait retrouver à la table VIP chargée de poissons ayant subi toutes sortes de châtiments, braisés, fumés, bouillonnés, fris et même boucanés accompagnés des barons de la vallée et barons du couloir pour atténuer la chaleur du bon piment. Mais, précise la source, le caméraman était loin de savoir que cette table VIP était en effet un engin explosif improvisé à retardement. Les convives de cette table mourront à tour de rôle y compris le pauvre caméraman. Le coupable selon les dires aurait été identifié. Cette histoire tragique rappelle celle de la mariée à Douala, capitale économique du Cameroun, qui a exterminé toute la famille sauf son mari à qui la dose était destinée. Elle empoisonne le repas pour tuer son mari mais tue plutôt ses trois enfants âgés de 3 à 8 ans. Prise de regret, elle-même tente de se donner la mort. Le monde dans lequel nous vivons fait peur. Soyez prudents. Que la main de Dieu soit sur vous.